Par Dieu, je souhaite la bienvenue à chacun de nous, y compris moi-même, à ce grand congrès au nom de Jésus. Soyez les bienvenus également à tous ceux qui nous aident, les chantres, l'orchestre, les surveillants, la sécurité, les jeunes, les enfants, tout le monde, père et mère. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. C'est merveilleux de revenir encore après cette retraite merveilleuse. Je prie, comme les bénitions de la retraite que nous avons tous reçues, de diminuer point au nom de Jésus. Ce congrès sera un moment mémorable dans ta vie. Et pour ceux qui sont venus à côté de l'étude biblique, nous prions que la puissance et la force, l'anxion, venant sur nos dirigeants, viennent également sur vous au nom de Jésus. Nous prions qu'en ce moment soit un moment de rafraîchissement. C'est merveilleux de passer ces jours où on doit être fatigué. Mais je ne vois pas le visage, la fatigue sur vos visages, vous êtes forts. Je vois la puissance, je vois l'anxion, je vois la préparation pour de grandes bénédictions. Le Seigneur vous bénira au-delà de vos attentes au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous te remercions pour ce moment. Merci, Père, pour ton peuple, nos responsables nationaux, nos pasteurs, nos dirigeants. Tout partout, nous demandons, Seigneur, que cette rencontre soit un grand moment d'impatition au nom de Jésus. Personne n'échappera à tes bénédictions. Bénis chacun, Seigneur. Au-delà de nos attentes, enrichis chaque vie. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en Romain, chapitre 12. Je vous lis les versets 1 et 2. Romain, chapitre 12. Les versets 1 et 2. Je vous exote donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous dissoniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous remarquerez que cette année, le thème du congrès est la fermeté jusqu'au retour de Christ. C'est-à-dire, à partir de maintenant, jusqu'au retour de Christ, pour que nous soyons fermes dans la parole de Dieu, fermes dans la volonté de Dieu, fermes dans le service de Dieu, fermes dans les bénédictions apportées aux autres, en prêchant aux autres et en faisant l'œuvre qu'il nous a confiée. Voilà pourquoi nous avons le premier message, le servir avec fermeté pour le retour du roi. Nous parlons du retour de Christ. Il revient, et quand il reviendra, il te trouvera prêt. Et nous avons besoin, donc, d'offrir un service avec fermeté au Seigneur, à chaque moment et chaque jour. Nous ne devons permettre à aucun jour d'être perdus, en n'offrant pas un service au Seigneur. Et l'apôtre, par l'inspiration de l'Esprit, nous encourage, nous motive et nous commande, en disant, « Je vous exote donc, à cause de ce qu'il a fait dans nos vies, je vous exote donc, à cause du choix qu'il a porté sur nous, parce qu'il nous a appelés, parce qu'il nous a placés dans le service, je vous exote donc, frères, par les compassions de Dieu, les compassions plurielles, compassion, la grâce de Dieu dans nos vies, la compassion à cause de son amour, compassion à cause du salut, compassion à cause de la deuxième œuvre de grâce, la sanctification, compassion par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, compassion, parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a sélectionnés pour faire son œuvre, par les compassions de Dieu. Nous devons manifester notre gratitude, à cause des compassions manifestées. Comment manifester la gratitude ? Le Seigneur ne nous a pas laissés dans les ténèbres, nous demandons ce qu'il faut faire, mais il dit, « En offrant vos corps ». En réalité, nous sommes achetés à un grand prix. Le Seigneur nous a achetés, et au lieu que nous récupérons ce qu'il a acheté, nous remettons ça entre ses mains, pour que tu viennes, et que tu viennes, offrir ton corps, comme un sacrifice vivant. Il y a des gens qui ne savent pas, comme gratitude au Seigneur, nous devons offrir tout ce que nous avons, dans notre corps au Seigneur. Certaines personnes pensent que le cerveau est si bon, bon pour servir le monde, est bon dans les études, est bon dans les différentes choses, mais pas, mais c'est trop bon pour le service de Dieu. Il dit, que vous offrez votre cerveau comme un sacrifice vivant continuel. Certaines personnes pensent également que les habiletés qu'ils ont, les opportunités qu'ils ont dans la vie, elles sont bonnes pour leur société, elles sont bonnes pour les choses du monde, mais c'est trop bon pour Dieu. Ils pensent que Christ, ils pensent que l'Église, n'a pas besoin des choses de grande valeur. Si vous avez quelque chose qui n'est pas utile, redondante, et ils pensent que tu peux offrir cela au Seigneur, mais dis non, vous devez offrir tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez expérimenté, vous devez présenter vos aptitudes, toutes vos connaissances, vos capacités, tout ce que votre corps peut faire, vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, c'est un sacrifice vivant, de jour en jour, un sacrifice quotidien, saint, c'est lorsque c'est saint, que ce sera acceptable à Dieu, et il dit agréable à Dieu, c'est un culte raisonnable, ce que l'apôtre dit, il dit qu'il y a un service qui n'est pas raisonnable, lorsque vous donnez moins que ce que Dieu a pourvu, par sa puissance créatrice, par sa miséricorde, par son amour, lorsque vous donnez moins à Dieu, et vous donnez plus au monde, il dit que c'est un service irraisonnable, et il dit maintenant, quand vous venez à lui, et que vous offrez vos corps, la totalité d'ailleurs, et d'ailleurs, la partie éclatante, la grandeur de cela, vous présenter, offrir cela à Seigneur, que c'est un service culte raisonnable, il dit, ne vous conformez pas, au siècle présent, rappelez-vous, il parle du service, et il dit, dans votre service au Seigneur, vous devez savoir, et connaître sa volonté parfaite, et vous devez avoir sa parfaite volonté, à l'esprit, alors vous ne devez pas vous conformer au monde, ça veut dire quoi, voyez les gens du monde, comme ils servent, il y a des fois, ils ont des services sélectionnés, s'ils espèrent quelque chose, du monde autour d'eux, alors, vous verrez, ce qui, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, en tout lieu, au moment, ils espèrent ces choses, de cette communauté, et ils veulent préparer l'esprit, à recevoir ce qu'ils espèrent, ils servent, ils servent, ils servent, et ils promettent, ils promettent, ils promettent, il dit, ça c'est la manière de faire du monde, après avoir eu ce qu'ils recherchent, alors, le service, diminue, il dit, ça c'est le monde, mais, vous ne devez pas vous conformer au monde, seulement, quand vous cherchez quelque chose, je cherche une bénédiction, je demande la guérison, je demande tout ce que je veux de Dieu, et par conséquent, je sers, je sers, je sers, sans repos, il dit non, faites-en, une affaire quotidienne, faites-en, une chose profonde, faites-en, une chose grande, faites-en, une chose continuelle, croissante, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, et parfait, voyons, Jean, chapitre 15, à part du verset 13, Jean, chapitre 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie, pour, ses amis, vous voyez, il nous appelle, amis, nous ne méritons pas ça, il a, donné volontairement, lui-même, afin que, Christ le sauveur, Christ le seigneur des seigneurs, Christ le roi des rois, t'appelle, amis, au quel titre, quel privilège, maintenant, il ajoute, vous avez d'autres amis, il n'y a aucun doute, vous avez des gens autour, de vous frères et soeurs, il n'y a pas de doute pour cela, mais regardez ceci, regardez, il n'y a pas de plus grand amour, que de donner, sa vie, Christ, personne d'autre, donner sa vie, pour toi, en tant qu'ami, il dit, tu n'étais pas un ami saint, un ami juste, par le passé, un ami angélique, un ami parfait, tu étais, un ami offenseur, tu as offensé Dieu, et Dieu, pour se réconcilier à toi, a dû payer le prix, l'amitié qu'il a avec toi, il a dû payer la sentence, pour tes péchés, il n'y a pas de plus grand amour, que cela, pour que Christ, le saint, le juste, donne sa vie, pour toi, il dit maintenant, comme tu le compares, à toute autre, amie dans ta vie, à toute autre, personne intime, dans ta vie, tu verras que Christ, a fait, pour toi, l'inimaginable, il a donné sa vie, pour toi, si tu, veux alors, rendre un quelconque, service, ce ami, qui a donné sa vie, sacrifié sa vie, pour toi, c'est lui qui doit, recevoir la plus grande part, la majeure partie, et la partie, la plus merveilleuse, de ton service, verset 14, vous êtes mes amis, si vous faites ce que, je vous commande, ce serait inimaginable, de faire, les commandements, d'un autre être humain, meilleur, plus élevé, plus grand, que les commandements de Christ, ce serait inimaginable, à cause de ce qu'il a donné pour toi, si tu sers, un autre ami, et un autre être humain, plus que ce Christ, qui a donné, tout pour toi, donc, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur, ne sait pas, ce que fait son maître, mais, je vous ai appelé amis, tu es ami de Christ, j'ai dit, tu es un ami de Christ, parce que, je vous ai fait connaître, tout ce que, j'ai appris, de mon père, psaume, 118, psaume 118, verset 22, psaume 118, verset 22, verset 22, la pierre, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue, la principale, de l'angle, il dit, c'est une chose merveilleuse, celui-là, qui dit qu'il est notre ami, il n'est comparable, à personne d'autre, il est, le chef de l'église, il est, la pierre angulaire, et par conséquent, comme nous venons à lui, il y a quelque chose, alors, que nous devons faire, nous devons nous amener, nous devons amener, notre sacrifice, nous devons amener, tout ce que nous avons, à l'autel, du sacrifice, et nous devons, tout donner, donner tout ce que nous avons, au Seigneur, et nous n'allons pas, nous revenir, ou nous retracter, et récupérer, ce que nous avons, et que nous lui avons donné, parce que, nous serons fermes, dans le service, du Seigneur, et je prie, que tu sois ferme, au nom de Jésus, verset 27, l'éternel Dieu, et il nous éclaire, la lumière de l'évangile, il éclaire, la lumière, de sa grâce, il nous éclaire, par la lumière, de sa promesse, il nous éclaire, par la lumière, de sa parole, il nous éclaire, nous serions, dans les ténèbres, mais il nous a, éclairé, gracieusement, de façon aimable, que devons-nous faire, attacher, la victime, avec des liens, amener-la, jusqu'aux cornes, de l'hôtel, nous sommes venus, le servir, nous venons, tout abandonner, et tout ce que nous, abandonnons, sur l'hôtel du Seigneur, nous devons, lier ce sacrifice, continuellement, permanemment, sur les cornes, de l'hôtel, servir, avec fermeté, pour le retour du roi, trois points, à considérer, premièrement, le sacrifice suprême, de notre roi, créateur, il est notre créateur, et il est aussi notre roi, et lui, il devait exiger, d'abord, le sacrifice, de notre part, il a d'abord, sacrifié sa vie, pour notre salut, pour notre rédemption, alors, nous allons voir, dans ce premier point, le sacrifice suprême, de notre créateur, roi, deuxième point, la séparation continuelle, des royaumes corrompus, notre séparation continuelle, des royaumes corrupteurs, nous vivons, dans ce monde, et ce monde, est un royaume, à part entière, mais, c'est un royaume souillant, c'est un royaume corrupteur, c'est un royaume distracteur, et c'est un royaume, qui est condamné, à la perdition, tout au long de l'éternité, mais Dieu, nous a tellement aimé, qu'il nous a fait sortir, il nous a choisi, et il nous a séparés, et il veut, que nous maintenons, et que nous continuions, dans cette séparation, des royaumes corrupteurs du monde, troisième point, notre soumission, désintéressée, nous ne nous considérons plus nous-mêmes, nous devions mourir normalement, après tout, nous devions périr, mais maintenant, il nous a choisi, il nous a sélectionné, et il nous a conduits, à la lumière, et pour cela, donc, nous avons, une soumission, qui ne considère plus le moi, qui ne pense plus au moi, alors donc, notre soumission, désintéressée, à Christ le roi, notre, soumission, désintéressée, à Christ le roi, premier point, nous considérons, le sacrifice suprême, de notre créateur roi, se référant à Christ, en Colossien, au chapitre 1, Colossien, chapitre 1, lisons, à part du verset 16, Colossien, chapitre 1, verset 16, car en lui, ont été créées, toutes les choses, ça c'est Christ, notre rédempteur, notre roi, il est également, le créateur, car en lui, ont été créées, toutes les choses, qui sont dans les cieux, et sur la terre, les visibles, et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé, par lui, tout a été créé, par lui, il est roi, il est rédempteur, il est sauveur, il est également créateur, tout a été créé, par lui, et pour lui, nous sommes créés, pour lui, il a tout créé, et il est, avant toute chose, nous devons nous rappeler, toujours, qu'il est éternel, et on dit, par lui, toute chose subsiste en lui, verset 18, il est la tête, du corps, de l'église, il est le commencement, le premier, né, dans l'origine, l'origine, de la résurrection, le premier, né, dans les morts, afin d'être, en tout, le premier, vous comprenez donc, Christ, rédempteur, sauveur, seigneur, guérisseur, il est le créateur, le roi, allons en hébreu, au chapitre premier, les versets 1 à 3, Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé, par le Fils, Christ, nous a tellement fait grâce, celui qui est plus grand, que tous les prophètes, tous les serviteurs du Seigneur, dans l'ancienne alliance, Christ, le plus élevé, le plus grand, le Fils de Dieu, c'est lui, qui nous parle, par son esprit maintenant, il, il nous a parlé, dans ces derniers temps, par le Fils, il a établi, héritier, de toutes choses, par lui, il a aussi, créé l'univers, par lui, il a aussi créé le monde, cela veut dire, que Christ, notre roi, est créateur, par lui, par lui, Christ, Dieu, le tout puissant, a créé le monde, verset 3, le Fils, est le reflet, de sa gloire, et l'empreinte, de sa personne, et il soutient, toutes choses, par sa parole, puissante, il a fait, la purification, des péchés, et s'est assis, à la droite, de la majesté divine, dans les lieux, très hauts, bien qu'il soit créateur, bien qu'il soit roi, il a fait, un sacrifice, suprême, apocalypse, au chapitre 4, le verset 11, apocalypse 4, 11, tu es digne, notre seigneur, et notre dieu, de recevoir, la gloire, et l'honneur, il parle, de Christ, il est digne, de recevoir, la gloire, l'honneur, et la puissance, voyez ceci, car, tu as créé, toutes choses, et ce n'est pas ta volonté, qu'elles existent, et qu'elles ont été créées, alors, quand vous pensez, au grand dieu, le dieu tout puissant, celui qui est plus puissant, assez, pour créer tout l'univers, et pour te créer, ensuite, qu'il se rabaisse tellement, pour se sacrifier, pour ton salut, tu dois, tu dois, réellement, penser à cela, et, répondre, de façon, appropriée, à ce grand, sacrifice, suprême, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, 1 Corinthiens, chapitre 5, 7, faites disparaître, le vieux, le vin, tout ce, qui est, de l'ancienne nature, de l'ancien caractère, de l'ancienne vie, égocentrique, de l'ancienne vie, égo, égoïste, le vieux, le vin, qui détruit le sacrifice, et du fait disparaître, donc, est-ce que tu as entendu, qu'il est créateur, pour cela, faites disparaître cela, est-ce que tu as entendu, dire, qu'il est ton roi, pour cela, donc, faites disparaître, le vieux, le vin, est-ce que tu as entendu, que le plus grand, le plus élevé, le plus sain, s'est sacrifié, lui-même, pour toi, il dit, alors, pour cela, faites disparaître, le vieux, le vin, oh, le vieux, le vin, afin que vous soyez, une pâte nouvelle, puisque vous êtes, sans le vin, voyez ceci, car Christ, notre Pâques, a été, immolé, s'est sacrifié, pour nous, Christ, chef de l'église, Christ, le créateur de toutes choses, même Christ, la puissance de Dieu, Christ, l'héritier de toutes choses, il s'est sacrifié, pour nous, pour toi, il s'est sacrifié, pour moi, en Esaïe, chapitre 53, le sacrifice suprême, de notre créateur roi, Esaïe 53, lisons le verset 3, méprisé, et abandonné des hommes, hommes de douleur, et habitués à la souffrance, semblables à celui dont, tant détourne le visage, nous l'avons dédaillé, la souffrance était grande, le sacrifice était si grand, nous l'avons dédaigné, méprisé, nous ne l'avons pas estimé, cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté, c'est de nos douleurs qui s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, il ne devrait pas, normalement, il ne devrait pas supporter ce que nous avons fait, il a dit, je prendrai le tort, je porterai leur culpabilité, il dit, je prendrai leur faute, je me chargerai de leur transgression, je souffrirai pour eux, afin qu'ils n'aient plus à souffrir, regardez ce qu'il a fait pour toi, voilà pourquoi le Seigneur dit, qu'est-ce que tu vas faire, pour répondre au sacrifice, que j'ai fait pour toi, il a été blessé pour nos iniquités, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui, et c'est pas sa maîtrisure, que nous sommes guéris, pas sa maîtrisure, nous sommes guéris, nous étions tous errants, comme des brebis, ils pouvaient nous laisser dans cet état, on ne connaissait pas la bonne voie, même si on connaissait ça, on ne suivait pas la bonne voie, nous étions tous errants, si Dieu les punissait, il méritait leur punition, mais il ne permettrait pas que cela arrive, à cause de son amour, et à cause de ce sacrifice suprême, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité, de nous tous, il n'a pas, il n'a pas, considéré, la bénédiction, pas sélection, à l'autre, il est très loin, il ne peut plus le sauver, l'autre, il a un péché délibéré, je ne peux pas le sauver, l'autre, il a un péché habituel, je ne vais pas donner ma vie pour lui, non, il est mort pour tout un chacun, Dieu merci, il est mort pour toi, Dieu merci, il est mort pour moi, tu ne dis pas, Amen pour moi, Dieu merci, il est mort pour tout un chacun, l'Éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité, de nous tous, comme, nous venons en acte des apôtres, acte des apôtres, 8, l'unique éthiopien, lisait, ce même passage d'Ésaïe, et dans le chapitre 8, verset 30, Philippe a couru, et entendit l'éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis, s'ils ne comprenons pas, ce que nous lisons, ce que nous entendons, ce que nous apprenons, concernant le sacrifice de Jésus-Christ, nous n'allons pas, à faire la soumission appropriée, s'ils ne comprenons pas, la profondeur de sa souffrance, la hauteur de son agonie, si nous ne comprenons pas, ce que Christ a fait, nous prendrons le sacrifice de Jésus, de façon superficielle, et si nous adorons Dieu, notre adoration, ne viendra pas, du plus profond de notre cœur, et même si nous lisons, l'histoire, et nous entendons parler de cela, s'ils ne comprenons pas, ce serait comme si, nous faisions une faveur à Dieu, chaque fois que nous lui offrons, un petit service, Philippe a demandé au monsieur, comprends-tu ce que tu lis, le Seigneur peut nous poser, la même question aujourd'hui, comprends-tu ce que tu lis, ce que tu entends, ce que tu apprends, concernant le sacrifice, du grand créateur roi, la madonnaie a souffert pour toi, ce qu'il a enduré pour toi, afin que tu ne portes plus le châtiment, afin que tu ne meurs plus, est-ce que tu comprends, ce que tu lis, et il répondit, comment le pourrais-je, comment pourrais-je comprendre, comment est-ce que je pourrais apprécier, si quelqu'un ne me guide, et il invita Philippe, a monté et à s'asseoir avec lui, le passage de l'écriture, qu'il lisait, était celui-ci, il a été mené, comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau, muet, devant celui qui le tend, il n'a point ouvert, la bouche, dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre, l'unique dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? » Est-ce de lui-même, ou de quelqu'un d'autre ? De qui parle le prophète ainsi ? De lui-même ? Non, Esaïne ne pouvait pas donner sa vie, pour la rédemption du monde. Aucun autre prophète Jérémie, Daniel, Ézéchiel, ne pouvait donner sa vie, pour la rédemption du monde. De qui le prophète parle-t-il ainsi ? Un homme dans l'histoire, un homme d'une génération, ne pouvait faire ce que Jésus a fait. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient pécheurs, ils avaient besoin de la rédemption eux-mêmes. Seul Christ, le Fils de Dieu, Saint, parfait, élevé, que les cieux, n'ayant pas de faute, et pas de péché en lui, seul lui pouvait souffrir pour tes péchés, et on dit, ou de quelqu'un d'autre, verset 35, alors Philippe ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle, de Jésus, le sacrifice, qui a versé son sang, afin d'acquérir notre rédemption. Marc, acte 20, acte 20, acte 20 plutôt, 20, 28, prenez garde, à vous-même, et à tout le troupeau, sur lequel, le Saint-Esprit, vous a établi, évêque, pour paître, l'église, de Dieu, voyez ceci, qu'il, s'est acquise, par son propre sang, ça, c'est le sacrifice suprême, qu'il a payé, pour la vie de chacun, maintenant, dans son église, ainsi donc, chacun, comprenant ce sacrifice, chacun dans l'église, appréciant ce sacrifice, tout le monde, faisant part de l'église, racheté par ce sacrifice, doit avoir une réponse appropriée, et cette réponse est, que tu honores le Seigneur, par ta vie, que tu, rendes la pareille, par ton sacrifice, vois ce qu'il a fait, et donne-toi tout entier à lui, Hébreu, chapitre 9, verset 24, Hébreu 9, 24, Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire, fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître, maintenant, pour nous, devant la face de Dieu, pour comparaître, maintenant, devant la face de Dieu, pour nous, les pécheurs ne pouvaient pas, comparaître devant la présence de Dieu, eux-mêmes, rien, tu ne pouvais apporter rien, de tes mains, pour que Dieu regarde, pour dire, d'accord, tu peux venir, alors Christ, le Saint, Christ, le Grand Roi, Christ, le Fils de Dieu même, Christ, l'agneau, sans tâche, pur, il est mort pour nous, et maintenant, il comparaît, en la présence de Dieu, pour nous, maintenant, parce qu'il a comparu pour nous, et qu'il a rappelé au Dieu Tout-Puissant, j'ai payé la sentence, j'ai payé pour les péchés qu'il a commis, pour cela donc, nous maintenant, nous pouvons venir, devant le Seigneur, parce qu'il, a ôté nos péchés, verset 26, Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois, depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru, une seule fois, pour effacer, le péché, par, son, sacrifice, Hébreu 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté, que nous sommes sanctifiés, par l'offrande, du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes, il a fait une fois, mais pour tout le monde, Jésus s'est offert, il a payé le grand prix, une fois, et une seule fois, ce seul sacrifice, a payé pour tout le monde, et tandis que tout sacrificateur, fait chaque jour le service, et offre souvent, les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, tous les autres sacrifices, des sacrifices, de tout le peuple, de toutes les régions, même la religion juive, ne peut ôter le péché, mais cet homme, mais lui, après avoir fait un seul sacrifice, pour les péchés, s'est assis pour toujours, à la droite, de Dieu, il a payé, pour tes péchés, il a payé, pour les péchés du monde entier, Hébreu, chapitre 13, verset 12, Hébreu 13, 12, c'est pour cela, que Jésus, aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, ce n'est pas par son enseignement, par son propre sang, par son bon exemple, ce n'était pas suffisant, mais par son propre sang, a souffert hors de la porte, voyons le verset 20, que, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, le grand berger des brebis, par le sang, d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable, de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous, ce qui lui est agréable, par Jésus Christ, par Jésus Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles, Amen. 1er pied, chapitre 1, rappelez-vous, le sacrifice de Christ, suprême, rien, n'est si grand, rien n'est si élevé, rien n'est si large, rien n'est si long, rien n'est si efficace. 1er, chapitre 1, verset 18, vous savez, que ce n'est pas, pas des choses, des choses, des choses, pas de l'argent, ou de l'or, que vous avez été, racheté, de la vaine manière, de vivre, que vous avez, évie, hérité de vos pères, mais, par le sang précieux, de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, et sans tâche, prédestiné, avant la fondation du monde, il fut manifesté, à la fin du temps, à cause, de vous, ça c'est le sacrifice, que Jésus Christ, a payé, ce qu'il a fait, pour ta rédemption, pour notre rédemption, quel est le résultat, de cela, dans ta vie, et dans ma vie, deuxième point, notre, séparation continuelle, des, royaumes, corrupteurs, il dit, maintenant, si tu veux savoir, comment le servir, comment se sacrifier, comment, payer un peu, de ce qu'il a, fait pour moi, que dois-je faire, il y a des gens, qui disent, qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu, et qui, qu'ils balancent, tout ce qu'ils ont, dans le monde, Christ les a sauvés, Christ les a rachetés, et au lieu, de rembourser, un peu, pour se sacrifier aussi, et tout abandonner, la vie au Seigneur, tout ce qu'ils ont, leur cerveau, leur habileté, leur capacité, leur connaissance, ils donnent au monde, pour servir le monde, voyons ce que Jésus Christ dit, en Jean, chapitre 18, verset 36, Jean 18, mon royaume, n'est pas de ce monde, vous voulez me rembourser quelque chose, vous voulez me rendre l'appareil, vous voulez, donner un peu, par appréciation, de ce que j'ai fait, où est-ce que vous allez me donner, dans le royaume du monde, non, je ne suis pas là, mon royaume, n'est pas de ce monde, et mes désirs, ne sont pas là, je suis mort, pour vous sauver, et vous sortez, de ce monde, il dit, mon royaume, n'est pas, de ce, monde, qu'est-ce qu'il a à leur faire, il nous sépare, et il veut, que nous comprenions, que cette séparation, nous devons retourner en Lévitique, au chapitre 20, Lévitique, chapitre 20, si vous voulez manifester la gratitude à Dieu, faites-le dans son royaume, si vous voulez offrir quoi que ce soit, pour répondre à ce que Christ a fait, faites-le dans son royaume, si vous a racheté, si vous a sauvé, si vous a sorti de l'Egypte, de la captivité, et vous voulez dire, oh, je suis ici reconnaissant, pour ce que tu as fait, manifeste cette gratitude, pas, en Egypte, manifeste là, dans son royaume, il nous dit, en Lévitique, chapitre 20, 24, verset 24, je vous ai dit, c'est vous, qui posséderez, le pays, je vous en donnerai, la possession, c'est un pays où coule le lait et le miel, je suis l'éternel, votre Dieu, qui vous est séparé, des peuples, je vous ai racheté, je vous ai séparé, je vous ai racheté, je vous ai mis à part, je vous ai racheté, je vous ai sorti, des royaumes, des ténèbres, maintenant, si vous voulez manifester votre gratitude, à Dieu, parce que je vous ai racheté, vous ne pouvez pas aller manifester cette gratitude, dans les royaumes, desquels je vous ai sorti, desquels je vous ai séparé, verset 26, vous serez, vous serez, sains, pour moi, car je suis sain, moi, l'éternel, je vous ai séparé, je vous ai séparé, je vous ai séparé, des peuples, afin, que vous soyez, à moi, il dit, tout ce que vous sacrifiez, à eux, dans le monde, je me demande, où est-ce que, vous voulez, quand est-ce que vous allez me faire de vrais sacrifices, quand est-ce que vous allez vous séparer entièrement pour moi, je vous ai séparé, je vous ai séparé, exode, chapitre 33, en exode 33, lisons, verset 16, parfois, quelqu'un, a réussi, comme on le dit dans le monde, il a eu de l'argent, il a, l'acceptation, les appréciations, les récompenses, les trophées, un bon emploi, et les gens disent, ah, ça c'est bon, c'est ce qu'on dira, tu es de ce royaume, si cette personne, donne sa vie au Seigneur, et donne ses habiletés au Seigneur, donne ses habiletés au Seigneur, on dirait, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi est-ce que tu donnes tes talents, ton habileté, ton habileté, pourquoi tu donnes ça à l'église, c'est comme ça, ils comprennent ça, et ils disent, ils ont assez de personnes pour les servir, ceux qui ne peuvent pas réussir dans la vie, ils ne peuvent pas réussir dans le commerce, ceux qui ne réussissent pas dans les études, ceux qui ne réussissent pas dans les affaires, ils laissent ces gens slap pour prêcher, c'est ceux qui sont si pauvres, qui sont vraiment, ils n'ont aucun talent, ils n'ont aucune habileté, c'est eux qui doivent servir Dieu dans l'église, mais toi, oh, une personne comme toi, parmi tous les gens, ils disent, seulement, les pires sont assez bons pour Christ, qui s'est sacrifié, et qui a fait si grand sacrifice, mais regardez Exode 33, lisons un pas du verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne sera-t-il pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, séparés, nous serons séparés, moi et ton peuple, de tous les peuples, les dirigeants et les suiveurs, le pasteur, et toute l'église, les bergers et les brebis, la même consécration, la même appréciation, est attendue, par le Seigneur, quelqu'un est jeune, et le Seigneur, a fait un sacrifice suprême pour lui, une personne est âgée, et le Seigneur aussi a fait un sacrifice suprême pour lui, le Seigneur espère, que les deux, le jeune et l'âgé, manifestent leur gratitude, pour ce que Dieu a fait, en réalité, il a séparé chacun, moi et ton peuple, de tous les peuples, qui sont sur la face de la terre, de la face de la terre, voyez, ce que les gens de la face de la terre, ce qu'ils font, au royaume de ce monde, et comment, ils font des recherches, comment ils font des progrès, dans chaque secteur, et ils disent, qu'ils veulent contribuer quelque chose au monde, avant de quitter ce monde, et nous, qui sommes dans le royaume, qui l'a séparé du monde, pourquoi est-ce que nous aussi, ne creusons-nous pas profondément, pour faire des recherches, qu'est-ce que je peux offrir davantage, comment je pourrais amener l'oeuvre de Dieu, à avancer davantage, plus que par le passé, certaines personnes m'ont dévancé, dans le service du Seigneur, et ils m'ont dévancé, et ils sont allés dans le royaume de Dieu, Dieu merci pour ce qu'ils ont fait, moi je suis venu maintenant, dans le royaume, c'est ce que tu dois dire, qu'est-ce que je peux contribuer, au royaume de Dieu, par appréciation, pour ce que Dieu a fait pour moi, au-delà, et par-dessus, ceux qui sont venus, avant moi, il veut que nous soyons séparés du monde, et que nous donnons le meilleur de ce que nous avons, dans le service du Seigneur, allons en Miché, au chapitre 2, Miché, chapitre 2, verset 10, Miché 2, verset 10, Miché 2, 10, le Seigneur parle à son peuple, il nous parle, il dit lève-toi, c'est comme si on traînait les pas dans le monde, on traînait les pas dans le royaume du monde, levez-vous et marchez, on pensait, on réfléchissait, cette communauté, ce monde dans lequel je suis, qu'est-ce que je veux faire, Dieu dit, levez-vous, marchez, vous contribuez beaucoup de votre vie, au royaume de ce monde, qui périront, vous contribuez suffisamment de votre vie, au royaume du monde, qui vous ont rien offert, levez-vous, marchez, car, ce n'est point ici, un lieu de repos, je suis venu vous sauver, je suis venu, tout vous donner, afin que vous ayez du repos, afin que vous ayez la paix, afin que vous puissiez, avoir le calme, qui n'est pas dans le monde, il y a les tempêtes dans le monde, il y a les confusions dans le monde, il y a les mouvements dans le monde, et c'est comme, plus vous faites, plus vous contribuez, à ce monde, plus, il est corrompu, tout de même, parce que, c'est un monde corrompu, et c'est un royaume, des royaumes corrupteurs, et si, vous donnez, tout ce que vous avez, dans ce monde, le monde, sera toujours le même, mais, Dieu, nous, a suscité, un nouveau royaume, le royaume, de son fils bien-aimé, et il t'a sauvé, il t'a séparé, pour, des royaumes du monde, lève-toi donc, marche, car, ce n'est pas ici, ton lieu de repos, à cause, de la souillure, le royaume du monde, il y a de la souillure, il y aura des douleurs, ils vont te détruire, ils vont te détruire, il y a des douleurs, des douleurs violentes, il dit, voilà pourquoi, je suis venu vous sauver, et vous avez besoin maintenant, d'apprécier, le salut du Seigneur, la séparation que Dieu a faite, de ces choses, qui vont vous détruire, vous souiller, vous corrompre, vous condamner, et condamner votre âme, Jean, chapitre 17, en Jean, chapitre 17, verset 14, Jean, 17, je leur ai donné ta parole, et le monde, les a raillis, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde, c'est ce que Jésus-Christ dit, il dit, j'ai payé le sacrifice suprême, afin de tauter, de ce monde, de ce monde, de ce monde, de ce monde corrupteur, et dit, tu n'es pas du monde, comme je ne suis plus du monde, je ne te prie pas, de les ôter du monde, mais, de les préserver, du malin, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde, sanctifie-les, sanctifie-les, purifie-les, purge-les, lave-les, mets-les à part, pour ta gloire, sanctifie-les, pas ta vérité, ta parole est la vérité, Amen, deuxième corinthien, chapitre 6, verset 14, deuxième corinthien 6, verset 14, verset 14, ne vous mettez pas, avec les infidèles, sous un joug étranger, les infidèles, peuvent appeler, tu es un croyant maintenant, mettons-nous ensemble, diront-ils, pour améliorer le monde, mettons-nous ensemble, pour gouverner le monde, mettons-nous ensemble, afin de faire quelque chose, de sacrifier, tout ce que nous avons, au monde, amène tout ce que tu as, j'apporte aussi ce que j'ai, et nous allons unir nos efforts, pour les royaumes de ce monde, la parole de Dieu dit non, tu as, un meilleur devoir que ça, tu as un plus grand devoir, que celui-là, ne vous mettez pas, avec les infidèles, sous un joug étranger, ils peuvent, amener le plan, ils peuvent amener, toutes leurs propositions, et ça peut sembler bon, c'est bon pour eux, ils sont du monde, et toi, de Christ, tu es de Christ, et il dit, vous ne devez pas, vous mettre, avec les infidèles, sous un joug étranger, ils ne peuvent, rien faire, dans le royaume, dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas, sous un joug étranger, avec eux, pour venir, bâtir, le royaume de Christ, et tu ne peux pas, être sous un joug étranger, avec eux, pour bâtir, les royaumes du monde, ne vous mettez pas, avec les infidèles, sous un joug étranger, quel rapport, y a-t-il, entre la justice, et l'iniquité, ou qu'y a-t-il, de commun, entre la lumière, et les ténèbres, quel accord, y a-t-il, entre Christ, et Bélial, regardez ici, s'il vous plaît, tu es chrétien, enfant de Dieu, et tu as, l'aptitude, tu as, l'habileté, tu as, tu as la connaissance, par exemple, la capacité à bâtir, quand je dis bâtir, ça dit, un bon sanctuaire, et quelqu'un, un idolâtre, a la connaissance, a entendu parler de toi, que quand tu construis, c'est vraiment l'art parfait, et il vient vers toi, et dit, j'ai entendu parler de toi, je planifie, bâtir un couvent, c'est un idolâtre, mais il dit, tous les couvents, que je vois autour, ne sont pas assez bons, je veux bâtir quelque chose, de grand, pour Satan, aide-moi, aide-moi, de payer ton argent, tout ce que tu voudras, tout ce qu'il faudra payer, je veux seulement, quelque chose de classique, comme couvent, pour que ce ne soit pas seulement, ma communauté locale, qui va adorer là-bas, mais quand les gens viennent, de l'étranger, ce sera une attraction tourstique, mais tu auras l'argent pour ça, en tant que chrétien, est-ce que tu le feras, je ne vous entends pas, tu ne peux pas le faire, l'habileté est là, l'habileté n'est pas là, pour construire des couvents du monde, certaines personnes, vous savez, elles écoutent nos musiques, elles disent, ah ça c'est bon, et quelqu'un, vient, d'une boîte de nuit, et, il vient, nos membres, ils disent, vous savez quoi, venez nous enseigner, votre musique, dans notre lieu, parce que, la mélodie, que les gens jouent la base, tout est vieux, et les gens ne viennent plus, au bois de nuit, il n'y a plus de foule, on a besoin de votre aide, en tant que chrétien, chrétien, musicien, chrétien, vas-tu les aider, dans la boîte de nuit, j'attends votre réponse, non, il y a une assemblée, qui enseigne, la fausse doctrine, et ils n'acceptent pas, que Jésus Christ, est le Christ, le seul Christ, est le seul sauveur, et maintenant, ils veulent que tu les aides, et ils vont, ils vont continuer, à prêcher la fausse doctrine, ils vont faire tout ce qu'ils font, qui n'en ont pas Dieu, qui ne reconnaît pas, le sacrifice de Jésus, mais ils ont vu, que les jeunes, les jeunes, aiment la musique, et on t'identifie, tu peux continuer, à aller dans ton église, à la vie profonde, mais viens nous aider, à tes heures libres, pour que, tu enseignes, à nos choristes, la bonne musique, ils ont une bonne musique, alors, avec les doctrines, les fausses doctrines, que nous prêchons, nous allons, vraiment, nous enraciner, dans la vie des gens, les gens viendront, à cause de la musique, et ils vont, également, écouter, ce que nous prêchons, en tant que, musicien chrétien, peux-tu le faire, j'attends, votre réponse, non, tu ne dois pas, tu ne peux pas le faire, c'est comme, si tu aides, les fausses doctrines, à prospérer, c'est aider, les fausses religions, à prospérer, c'est ce qu'il nous dit ici, il dit, vous devez vous séparer, si vous avez une habileté, si vous avez une aptitude, si vous avez un talent, il dit, je vous ai sauvé, je vous ai séparé, je vous ai amené, dans le royaume, afin que vous donnez, tout ce que vous avez, pour le progrès, du royaume de Christ, voyez le verset 15, quel accord, il y a tirant de Christ, et Bélial, ou quel part, à le fidèle, avec l'infidèle, quel rapport, y a-t-il entre le temple de Dieu, et les idoles, car nous sommes le temple, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, et je marcherai au milieu d'eux, je serai le Dieu, et ils seront mon peuple, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il te dit alors, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, et séparez-vous, dit, le Seigneur, ne touchez pas, à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi, des fils, et des filles, dit le Seigneur, tout-puissant, la bouche, qui chante pour Dieu, ne doit pas chanter pour Satan, la bouche, qui prêche, et témoigne, de l'évangile de la grâce, ne doit pas, parler, pour Satan, et la vie, qui est utile, pour le royaume de Dieu, séparé, à Dieu, ne doit pas, faire demi-tour, pour aller servir, le diable, Amen, dans ta vie, Amen, dans notre église, Colossiens, chapitre 1, Colossiens, chapitre 1, verset 13, il nous a délivré, tu as délivré, il nous a délivré, de la puissance des ténèbres, et nous a transporté, dans le royaume, de son fils, bien-aimé, maintenant que nous sommes transportés, dans le royaume de son fils, bien-aimé, que devons-nous faire ? Troisième point, notre soumission, désintéressée, à Christ le roi, notre soumission, désintéressée, à Christ, le roi, deuxième, Corinthien, chapitre 5, verset 14, deuxième, Corinthien 5, 14, car l'amour de Christ, nous presse, parce que nous estimons, que si un seul est mort pour tous, tous donc, sont morts, si, un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, qu'est-ce que ça veut dire ? nous devrions mourir, mais Christ est venu, et il est mort pour nous, et maintenant, parce qu'il est mort pour nous, nous, nous identifions à lui, nous sommes déjà morts, pensez à cela, si vous étiez morts, sans Christ, sans l'espérance, sans le salut, vous ne serez pas en train de dire, je vais bâtir, je vais agir, je vais progresser, je vais réussir, je vais étudier, et avoir un autre doctorat, et avoir ceci, ou avoir tel certificat, tu serais mort, considère-toi donc comme mort, il est mort pour toi, afin que maintenant, comme tu sais que tu es mort, le restant de ta vie, c'est pour être sacrifié au Seigneur, dit maintenant, verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux, oui ceci, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus, pour eux-mêmes, on ne doit pas être en train de dire, ma carrière, mes objectifs, ma vision, mon aspiration, mes ambitions, ma famille, ma voiture, ma, 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 on ne vit pas pour nous-mêmes, on dit, pour que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais, pour celui, qui est mort, et ressuscité, pour eux, mort pour eux, et ressuscité, pour eux, voyons, Somme, 4, Somme 4, Somme 4, qui nous a sauvés, pour que nous puissions, pleinement, et sa réserve, nous soumettre à lui, Somme 4, verset 4, sachez, que l'éternel, s'est choisi, un homme, pieux, l'éternel, entend, l'éternel, entend, l'éternel, s'est choisi, un homme, pieux, regardez, s'il vous plaît, c'est comme, le monde entier est aligné, c'est comme si toute la nation, s'est alignée, c'est comme si, tout ton état, ou ta nation, s'est alignée, c'est comme si, tous les gens de ta communauté, se sont alignés, et Dieu, parcourt, la queue, et il vient à ton niveau, et te tire des rangs, il te met à part, il vient, vers cette âme sauvée, et il la met à part, il vient, vers tes soeurs, il la tire du rang, et ensuite, comme il met tous ces gens, qui sont pour lui, il les met à part, il te regarde, il dit, regarde, tous ces gens, qui sont encore dans le rang, ils ne sont pas sauvés, je ne les ai pas encore choisi, je ne les ai pas encore mis à part, mais toi, tu as été racheté, tu es un enfant de Dieu maintenant, je t'ai mis à part, pour moi-même, cela veut dire donc, tu ne peux plus faire, ce que les autres font, ton ambitieux est différente, parce qu'il t'a mis à part, il a quelque chose, pour toi, et que tu dois faire, ce qu'il a pour toi à faire, tu le feras, tu le feras bien, le Seigneur te récompensera, ici sur la terre, et au ciel, au nom de Jésus, mais sachez, que l'Éternel s'est choisi, un homme pieux, ce n'est pas pour le royaume du monde, pour lui-même, ce n'est pas pour Satan, mais c'est pour Dieu, ce n'est pas pour améliorer, les choses que l'antéchrist va gérer, mais il t'a mis à part pour lui-même, l'Éternel, l'entend, quand je crie à lui, il va exaucer ta prière, Esaïe 43, Esaïe 43, 21, le peuple que je me suis formé, Jésus, vous avez entendu parler, de la société, qui a recruté des gens, et quand ils recrutent les gens, au moment du recrutement, ils ne connaissaient rien, ils n'avaient pas d'aptitude, mais après être recrutés, ils ont été envoyés en formation, afin qu'à leur retour de la formation, ces sociétés puissent s'en servir, et ils ont dépensé tellement sur ces gens, pour que lorsqu'ils reviendront, ils puissent servir la société, l'attente est, comme ils reviennent de la formation, leur temps, leur habileté, tout ce qu'ils ont appris, de la formation, ils doivent s'en servir, pour la société, qui les a envoyés, et les a formés, c'est ce que Dieu, te dit aussi, ces gens, le peuple sauvé, le peuple, racheté, le peuple, purifié par le sang de l'agneau, le peuple, le peuple, que Christ lui-même a sauvé, il dit le peuple, que je me suis formé, transformé, pour moi-même, pour moi-même, il publiera mes louanges, tu vas publier les louanges du Seigneur, il nous a rachetés pour lui-même, voyons titre, au chapitre 2, titre, chapitre 2, verset 14, titre, chapitre 2, verset 14, ici il dit, il s'est donné lui-même, pour nous, il n'a pas fait de réserve, il n'a pas dit, ah, ça c'est trop bon pour le rédemption, je réserve ça, ceci est trop beau, trop précieux, pour que je donne ça, pour le rédemption, je vais garder ça, pour moi-même, mais, il s'est donné lui-même, sans réserve, pour nous, afin de nous racheter, de toute iniquité, regardez cela, et de se faire un peuple, dites-moi, de se faire comment, un peuple comment, un peuple qui lui appartienne, qui lui appartienne, voyez ce que Christ a fait, il a besoin des serviteurs, il a besoin des prédicateurs, il a besoin des guerriers de prière, il a besoin des chantres, il a besoin des gens talentueux, il a besoin des gens, au cerveau scientifique, il a besoin des gens, qui peuvent travailler, avec les équipements modernes, pour que ces messages, soient transmis au monde, ainsi donc, il se fait un peuple qui lui appartienne, si donc, tu as été purifié, tu as été sauvé, mis à part, séparé, tu as été sanctifié, et maintenant, tu ne comprends pas, qu'il t'a purifié, et il t'a formé, pour lui-même, et maintenant, tu cours dans le monde, tu cherches l'argent, tu cherches ceci ou cela, et il t'a purifié, pour lui-même, vous savez, parfois, il y a des gens, ils pensent, que l'église, doit être si parfaite, pour que lorsqu'ils viennent, travailler dedans, tout doit, marcher, normalement, et ils viennent, et ils voient, qu'il y a quelque chose, à ajuster là-bas, ils voient, qu'il y a quelque chose, à améliorer là-bas, ils voient, qu'il y a quelque chose, à ajouter là-bas, ils voient, qu'il y a quelque chose, qui a besoin, des mains habiles, ils disent, je ne savais pas, que c'est comme ça, que l'église, a encore bien de ceci, de ceci, de telle attention, de telle attention, je ne peux pas travailler, dans cette situation-là, je vais donner, mes talents au monde, c'est pourquoi, tu es venu, si tout ne va pas bien, il faut régler ça, si ce n'est pas assez beau, rend ça beau, si ce n'est pas assez ordonné, ordonne cela, c'est pourquoi, tu es là, tu ne sais pas, si tu es dans le royaume, pour un moment pareil, si ton frère, n'a pas l'habileté, il ne peut pas le faire, tu peux le faire, lève-toi, fais-le, si tu sais, que ce prédicateur, ne peut pas faire tout seul, et toi, tu as l'habileté, lève-toi, et fais-le, le Seigneur va t'utiliser, j'ai dit, le Seigneur va t'utiliser, il t'a purifié, pour lui-même, pour un peuple zélé, pour les bonnes oeuvres, tu vas servir le Seigneur, je vais servir le Seigneur, personne ne prendra ton service, de l'autel, hébreu, 12, 28, hébreu, chapitre 12, verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume, inébranlable, montrons notre reconnaissance, en rendant à Dieu, un service, qui lui soit agréable, avec piété, et avec crainte, ce congrès, sera un congrès, de transformation, un congrès, pour recevoir plus de grâce, du Seigneur, un congrès, de dédicace, au Seigneur, et tout ce que tu avais, offert au Seigneur, par le passé, gloire à Dieu, tu ne vas pas, perdre ta récompense, mais, un nouveau jour, de service est venu, une nouvelle année, de service est venue, et comme nous venons, et que nous entrons, dans la nouvelle année, après le réveillon ce soir, et que nous passons, dans la nouvelle année, une nouvelle force, au nom de Jésus, un nouvel amour, au nom de Jésus, une plus grande grâce, dans ta vie, au nom de Jésus, ton service, aidera ton voisin, ton service, apportera plus d'âme, dans le royaume, ton service, va avec l'église, à aller de l'avant, croître, au nom de Jésus, toute petite chose, que tu feras fidèlement, le Seigneur va l'utiliser, pour que son oeuvre, progresse, dans ce pays, dans ce pays, dans ce continent, et au-delà, au nom de Jésus, c'est pourquoi, recevant un royaume, inébranlable, tu seras dans ce royaume céleste, ce soir, ayons la grâce, pour que toi et moi, nous rendons un service, à Dieu qui lui soit agréable, avec piété, et avec crainte, la grâce est disponible ce soir, la force du Seigneur est disponible ce soir, levons-nous maintenant, et cherchons la force du Seigneur, plus de grâce, plus de force, plus de capacité, plus d'habileté, il va t'aider, il va t'aider, il doit t'aider, et il t'a mis à part, pour lui-même, il t'a mis à part, pour lui-même, pour rendre un plus grand, service élevé, dans le royaume, pour le Seigneur, il ne va pas te décevoir, il ne va pas t'abandonner, et il va t'abandonner,